Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Stretch Horticulture. On avait fait la première journée et on avait gagné une petite carte. On va voir ce qu'on peut faire en jeu. Et donc on a gagné cette carte qui nous dit ligne H la troisième rivière. Alors comme je vous l'ai dit j'ai déjà... Ah c'est pas ce que je voulais faire, je voulais annuler, tant pis pour moi. J'ai cliqué au pif, j'ai cliqué visiblement sur G14, le misclic ça arrive, on fera ça plus tard. Je voulais ouvrir en fait ici parce que tant que c'est pas ouvert on n'a pas accès éventuellement aux choses qui sont là. C'est pas très grave mais on pourra regarder la carte, essayer de trouver quelle est cette ligne H et cette troisième rivière. On a Isidore Burbage. Apportez-moi un échantillon d'Apis Démissus. Et vite fait ce satanéchat réveille mes allergies. Il ne devrait pas y avoir d'animaux dans une telle boutique. Et du coup on ne sait pas du tout ce qu'il veut. Et bien évidemment on a pas d'Apis Démissus ici. Alors l'indice c'est que c'est Apis Démissus et que donc c'est du latin. Donc il faut qu'on trouve la plante qui a le nom latin qui correspond. En espérant qu'on l'ait dans notre bibliothèque. Apis Démissus, du Gandiracine. Une plante aux propriétés médicinales qui peut contribuer à soulager les troubles digestifs lorsqu'elle est préparée correctement. Il faut cependant faire attention à ces feuilles rugueuses qui peuvent être irritantes. Seuls les pétales sont propres à la consommation. Ok donc on cherche une plante qui aurait visiblement cette tronche là, qui aurait des feuilles rugueuses. Alors toi je te... Oh bah, tu dois pas être trop mal toi. Qu'est-ce qu'on a ? Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça. Vu la tronche sur l'image, ça pourrait être ça. On va aller identifier les plantes. Les feuilles sont rugueuses au toucher. J'ai presque envie de dire bingo, va quand même étudier le reste. Une fleur unique sombre à l'odeur douce. On nous dit rien sur son odeur. Et ici, une seule fleur rose à l'odeur agréable. On nous dit rien non plus. Donc on va prendre celle-là. Voilà. Du gantiracine. Et on va pas oublier de l'étiqueter. On a gagné une nouvelle page. Du gantiracine que je vais mettre à côté des autres. D'un côté, de l'autre. C'est pas très grave. Et on va essayer de battre à sous celle-là sans misclic cette fois. Sans misclic. Et euh... Je pourrais faire semblant de pas me souvenir parce que je l'ai déjà fait. Et je vous avouerai que j'ai pas mal cherché. Parce que je cherchais une rivière qui avait cette tronche-là. Et en fait, l'indice est la ligne H, la troisième rivière. Donc on prend la ligne H et on prend la troisième rivière. Donc une et de deux. Ça pourrait être celle-là. On va essayer. Parce qu'on a une troisième case de rivière. Pourquoi suis-je ici ? Non. Donc on va... Prendre un nouveau client. David Schaffer. Le lac d'Undermere est magnifique aujourd'hui sous ce beau soleil. Voilà votre courrier. Des champignons intéressants poussent dans une vieille mine d'ardoise à Arknock. Je n'en ai jamais vu d'hôtel. Ils se sont nichés dans les tunnels humides et sombres creusés par les tramways. J'ai pensé que cela pouvait vous intéresser. Toutes mes amitiés. Amos Duncan. Allons voir la vieille mine d'ardoise à Arknock. 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 Tout comme sa serrure fermée à clé. Donc je pourrais partir. Mais on me dit. Si tu as du clavillium. Et ben. Tu vas pouvoir faire des choses. Alors. Le clavillium. Marcilia clavis. D'après la légende, le clavillium peut servir pour ouvrir n'importe quelle serrure aussi complexe et sécurisée soit-elle. Ses feuilles en forme de cœur ont valu à cette plante le surnom de verrou d'amour. Ok. On va devoir trouver une plante avec des feuilles en forme de cœur. Il est possible qu'on ne l'ait pas. Il est possible qu'on ne l'ait pas. Je vais les redescendre celles-là. Ça c'est clairement un champignon. Je vais le mettre sur le côté. Et je pense qu'on va toutes les passer en revue. Des fleurs violettes qui ont un léger parfum de beurre. Mouais. Ça sent rien ou rien que je puisse détecter. Mouais. Les feuilles nervurées ont une texture cireuse. Ça ne ressemble pas vraiment à des cœurs. Une légère odeur de fumée de bois. Sensation de papier de verre rugueux. Mouais. Les fleurs de couleur crème. Elles ont une odeur merveilleuse. Ça ne ressemble toujours pas à des petits cœurs. Des fleurs jaunes pâles. Les feuilles sont plutôt douces. Mouais. Des petites feuilles. Des fleurs délicates. Ça ne ressemble toujours pas à des petits cœurs. Des fleurs bleues. Des feuilles rigides. Une seule fleur rose à l'odeur agréable. Des fleurs cireuses et lisses. Il y en a une qui ressemble vaguement à un cœur si on cherche un peu. Des petites baies rouges. La gorge me gratte à cause de son parfum. Une fleur unique sombre à l'odeur douce. Son parfum est doux comme une fraise trempée dans du miel. Des fleurs bleues. Un parfum léger et vaporeux. Ce n'est pas probant pour l'instant. Les fleurs sont d'un violet doux avec un parfum sucré. Mais ça ne ressemble toujours pas à des petites fleurs. Déjà un peu plus. Les fleurs sont composées de nombreux boutons bleus. On ne nous dit rien sur le fait que ce serait bleu. On va tenter. Clavillium. On a tenté et c'est bien ça. On a droit une page d'olive pour avoir identifié le clavillium. Et trois plantes ici. Je vais prendre mes étiquettes qui sont encore revenues là où je ne voulais absolument pas. On a dit du clavillium. Oui, c'est absolument mal écrit. Clavillium. Je vais la mettre sur l'étagère des plantes identifiées. Je vais remettre mes étiquettes là. Et on va prendre les trois plantes. Il y a quand même trois plantes. Trois champignons. Et je vais mettre mes champignons du côté champignons. Parce que... Les champignons c'est suffisamment différent des plantes. On s'en rend assez vite compte quand la description nous dit plantes ou quand la description nous dit champignons. Donc... On est pas mal. On va prendre un nouveau client. Rubenward. Je suis en route pour la forêt de Grisdale. J'y enquête sur un potentiel meurtre. Je ne me réjouis pas d'y aller. Les membres de la sororité sont très cachotières et n'auront sans doute aucune envie de me parler. Leur dirigeante, je crois qu'elle l'appelle Larda, est morte. Mon instinct me dit qu'elle cache quelque chose. J'espérais que vous auriez du bouton renard pour m'aider à les convaincre. Et on a débloqué une nouvelle biographie. Donc on a aussi celle-là visiblement. Donc Rubenward. Ruben collabore avec la police sur des affaires de meurtre. C'est un homme gentil et bon. Mais sous le masque se cache une profonde tristesse. Voici plusieurs années, sa fille unique fuga de chez eux après une période troublée. Les victimes dont il tente de découvrir l'histoire sont toutes l'enfant de quelqu'un. Sa quête de vérité le pousse à persévérer et reconstituer les liens entre la vie et la mort. Donc il a le petit bandeau, l'enquêteur. On a ici, ici dehors, Bubridge, l'avocat. Bubridge est l'héritier d'une grande fortune, mais n'a jamais connu la mort de ses parents. Pour la colère, il attend des gens qui se plient à sa volonté. A Undermere, nombreux sont ceux qui seraient ravis de le voir disparaître. Mais la richesse en engendre le pouvoir, peu seraient prêts à le défier ouvertement. Alors vous avez dans cette description quelque chose que vous allez pouvoir exploiter si vous voulez jouer de manière démoniaque. Et on va jouer de manière démoniaque. Donc, nombreux ceux qui seraient ravis de le voir disparaître. On peut essayer de le faire disparaître. On va voir si le jeu nous permet de le faire. Si on a l'opportunité de le faire. Mais le jeu nous dit que si on est méchant, on peut essayer de le faire disparaître. Mais là, on a Robin. Et j'arrive pile poil sur le bouton renard comme prévu. Ce hasard absolument époustouflant. Camimium vulpes. Pour certains, offrir un bouton renard représente un pacte d'amitié entre deux inconnus. Ses feuilles épaisses et brillantes poussent en paire opposé le long de ses tiges. Je pense qu'on va être bon pour de nouveau examiner toutes les plantes. Essayer de trouver le sel qui pousse en paire opposé le long de ses tiges. Et qui ressemblerait un peu à cette photo croquis. Pourquoi pas ? Je ne vais même pas regarder. Ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça, on ne va pas regarder. On ne va pas regarder. Et les autres, on les a identifiées. Celle-ci, on sait qu'elle est dangereuse. Il ne faut pas que j'oublie de la mettre là. On sait qu'elle est dangereuse. Mais c'est tout ce qu'on sait. Là, on n'a pas vraiment d'indices. On a des petites feuilles un peu rondes. Des petites feuilles un peu moins rondes. C'est peut-être moins celle-ci. Et des petites feuilles un petit peu moins rondes. C'est peut-être pas celle-ci. En plus, celle-ci ressemble à un petit bouton. Donc, on va plutôt utiliser celle-là. Bouton renard. On a le droit à une fiche de livre. On a le droit à du braise-lock. Et on ne va pas oublier de mettre notre étiquette. Je voulais cliquer là. Bouton renard. Et on la met ici. Donc, on a toujours notre carte. On va essayer de s'en sortir. C'est pas celle-ci. C'est celle-là. Ligne H, la troisième rivière. Donc, on a dit 1. On a dit que ça, ça comptait pour 2. Et que ça, c'est 3. Et on a utilisé la carte. Un cerf mort dans la rivière. Ses eaux jaunies jaillissent de sa peau rugueuse et de sa chair pourrie. La mort de l'un assure la vie de plusieurs autres. Et on a le droit à une plante. Parfait. Et ça, on a fait les champignons. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'indices. Il nous reste des clients. Faisons les clients. Victoria Gray. Grâce au pavot de Saint-Jean, j'ai pu distinguer les chuchotements la nuit dernière. Une voyante se sert de la pièce, en toute illégalité d'ailleurs, pour organiser des séances nocturnes à l'intention de personnes crédules et endeuillées. Connaissez-vous une plante que je pourrais utiliser pour les effrayer et les faire fuir ? J'ai besoin de dormir ! On nous demande de l'arlequin bleu. Alors, arlequin bleu. J'espère que ça veut dire qu'il est bleu. Lorsque ses inflorescences bleues et touffes meurent. Ce serait bleu, ce serait touffu. Elles libèrent des graines dont le papus dufteux facilite la dispersion par le vent. Ce serait visiblement dufteux. Une fois séchées et turcies, les tiges peuvent être brûlées comme de l'incense. En se consumant, elles émettent des crissements aigus qui, selon la croyance populaire, seraient les cris des âmes mortes piégées dans la plante. Donc, on cherche quelque chose de bleu. Bleuâtre, peut-être. Et de dufteux. Et qu'on n'a pas déjà identifié. J'ai que ça de bleu et dufteux. Des fleurs bleues, un parfum léger et vaporeux. Il ne nous dit rien sur le parfum, mais on va tenter ça. Donc, je te mets là et on dit, c'est de l'harlequin bleu. Vas-y. Et on a droit à une page de miroitane. Et ces foutues étiquettes sont encore revenues absolument pas où je voulais. Harlequin bleu. Vous allez me dire, c'est moi qui les mets là-là une fois que ça a fini. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on peut aller explorer au petit bonheur la chance. Sachant qu'on a les biographies qui peuvent nous rappeler des choses. Par exemple, lui nous a dit qu'il allait à Grisdale. Lui nous a dit rien du tout. Donc, on peut essayer d'aller à Grisdale, par exemple. Forêt de Grisdale, Amstramgram, Piquet Piquet Collégram. Dès que je m'écarte de la route, deux membres de la sororité surgissent et me rappellent que je me trouve dans leur forêt. Ici, ma présence n'est pas la bienvenue. Oups. On va prendre le prochain client, du coup. Bethany Coleman. Vous avez peut-être entendu les rumeurs selon laquelle notre Arda est morte. Puisse Arduina apporter la paix à son âme. La cause de sa mort est inhabituelle. La sororité ne fait pas souvent appel à une ex extérieure. Mais cela dépasse nos connaissances. Si vous présentez cette lettre à mes sœurs, elles vous laisseront pénétrer dans la forêt. Pour être assuré de votre description, de votre discrétion, nous exigeons que vous utilisiez du souffle de Marie pour vous lier au secret. Alors, ce ballot, je viens d'essayer d'y aller avant que Bethany de la sororité nous contacte. C'est le jeu. Souffle de Marie. Les larges feuilles sireuses de cette plante lui permettent de recueillir la grande quantité d'eau dont elle a besoin. Une personne pourrait être liée au secret grâce au souffle de Marie. Il était autrefois cultivé dans les jardins royaux, afin que le roi puisse assurer du silence de ses confidants. Mais cette pratique est tombée en désuétude. Ok, de la feuille de Marie, du souffle de Marie, avec des larges feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on a en larges feuilles ? On ne sait pas à quoi ressemble la plante en elle-même. On pourrait très bien ne pas avoir feuilles. Et là-bas, on a dit que c'est nos champignons. Le reste n'a pas l'air très large. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des pétales bleus foncés sont doux et tufteux au toucher. J'ai mal aux doigts rien qu'en manipulant cette plante. Ça ne m'a pas l'air de correspondre. Les feuilles nervurées ont une texture sireuse. Sachant qu'on a des feuilles sireuses qui récoltent et qui a l'air un peu nervurées. Ça pourrait être ça. Ça pourrait clairement être ça. Les fleurs sont d'un violet doux avec le parfum sucré. Je ne pense pas que ça soit ça. Des feuilles sireuses et lisses. Alors, elles ont l'air quand même nervurées sur l'image. Donc, je vais plutôt s'en tenter celle-là. Le souffle de Marie. Et c'est fait l'idée ! On a donc gagné une lettre. Je vais tout de suite étiqueter ma chose. Oui, c'est celle-là. J'ai un doute. Comment j'ai un doute ? Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Souffle de Marie. Oui, c'est violet pour ce que j'ai identifié. Mon étagère commence à être un peu pleine. Et on a gagné une lettre. Nous avons failli à notre devoir de protectrice. Nos secrets ont été volés et Larda a été assassiné. Vous nous trouverez au cœur de la forêt de Grisdale, à 1 miles de la rive du lac, en face de Tour Vert. S'il vous plaît, aidez-nous. Dans l'espoir de votre venue, la sororité d'Arduina. Ça tombe bien, notre volonté d'explorer est pleine. On va utiliser leurs lettres. Au cœur de la forêt de Grisdale, à 1 mile de la rive du lac. On a deux lacs de chaque côté. En face de Tour Vert. Tour Vert est là. On va à 1 miles. Les unités sont là. A 1 miles de la rive du lac. Ici, ça me paraît pas mal. Une sœur tente de m'empêcher d'entrer, jusqu'à ce que je lui montre la lettre. Je me pénètre dans une cour, entourée de murs, puis franchie une imposante porte en chaîne. Longe un couloir et descend un escalier en pierre, où m'accueille la fraîcheur d'un sous-sol. Allongée sur une table se trouve Larda, trappée de soie. Elle ne porte aucune marque, mais ses yeux ouverts sont noirs, tout comme sa bouche, ses veines, ses cheveux, tout aussi noirs que les ailes d'un corbeau. « Savez-vous ce qui a pu causer cela ? » me demande mon escorte. Je me mets au travail. Et donc, on nous demande de trouver du renne. Alors, qu'est-ce que ça fait le renne ? Les longues feuilles du renne sont réputées pour devenir noires en présence de certains poisons et peuvent donc servir à les détecter. Bien qu'elles n'aient pas de fleurs, cette plante dégagerait une odeur désagréable pour ceux qui ont connu la mort ou douce pour ceux dont ce n'est pas le cas. Donc, je cherche une plante qui n'a pas de fleurs. Ça, je crois que c'est des fruits. On va regarder. Des feuilles cireuses et lisses. On cherche des feuilles longues avec une odeur. Donc, a priori, ce ne serait pas ça. « La gorge me gratte à cause de son parfum. » Ça pourrait être carrément ça. « Deux petites baies rouges sans référence à son parfum. » Moi, je vote pour ça. Et j'utilise la plante. C'est bien du renne. Donc, on gagne une nouvelle page. Je vais l'étiqueter tout de suite avant de t'oublier. « J'extrais un échantillon du sang de larda et le présente aux rennes. Mes soupçons sont aussitôt confirmées. Les feuilles du rennes deviennent noires. Ce qui ne peut signifier qu'une chose. Un empoisonnement aux dendras dorés. Quand j'expose mes conclusions, on me chasse à la haite. Les sœurs ne veulent pas que je reste dans les parages, semble-t-il. Elles me renvoient cependant avec quelques plantes, ce dont je leur ségris. On gagne donc deux nouvelles plantes. C'est parfait. Du coup, on a utilisé la lettre. Il ne me reste plus rien d'autre à part ce truc dont on ne sait pas quoi faire. Donc, on a Isidore Pubridge. « Je suis à deux doigts de vous dénoncer, imbécile. La dernière plante que vous m'avez donnée m'a provoqué de terribles démangeaisons. Je ferai fermer et raser votre petite boutique si vous n'arrangez pas ça. » Et on nous donne deux choix. On nous dit « Je dois bien réfléchir à la plante que je dois utiliser. Mes actes pourraient avoir des conséquences. » On nous propose le beurre-vallon. « Souvent trouvé en grappe sur les versants des vallées, le beurre-vallon sert depuis des siècles de remède à toutes sortes d'éruptions cutanées. Ses feuilles vertes foncées peuvent être infusées et broyées pour former un cataplasme. Certaines personnes trouvent que les fleurs ont une odeur de beurre. » On nous propose la rosée fine. « Ces superbes fleurs composées de nombreux petits fleurons en font une plante décorative recherchée, même si elle reste difficile à entretenir. Bien qu'elle soit jolie, le contact de ses feuilles avec la peau nue provoque des lesions douloureuses. » « Si vous vous souvenez, Isidore Peubridge, on a dit que nombreux sont ceux qui seraient ravis de le voir disparaître. » Donc on va essayer de le faire souffrir un peu. Il vient nous menacer de fermer notre boutique alors qu'on lui a donné la bonne plante. Donc on va essayer de trouver la rosée fine en espérant qu'on en ait. « On cherche quelque chose qui a des nombreux petits fleurons. » Ça pourrait être ça. « Des petites fleurs, des feuilles délicates. » Ça pourrait être carrément ça. Je ne vois même que ça qui forme des fleurons parce que ça n'est pas vraiment. Les autres, je les ai identifiés. Et on n'a pas de petites coches. Ça, ça ne fait pas des fleurons. Ça non plus. « Mon cher, j'ai envie de te donner de la rosée fine. » J'y vais. Du coup, on gagne encore une page de livre. Je vais l'étiqueter ma rosée fine pour ne pas l'oublier. Rosée fine. Voilà. J'ai rempli ma première étagère avec des plantes que j'ai identifiées. Et la deuxième journée est finie. J'ai pas forcément d'endroit où aller là comme ça. On pourrait y aller pour le fun. Se dire, par exemple... On va... On va à Begfoot. Au pif. Je me trouve à l'extérieur d'une magnifique maison, presque masquée par un luxuriant feuillage. Le bourdonnement intense des abeilles suggère qu'une ruche se trouve à proximité. Et un pommier chargé de fruits se penche à ma rencontre par-dessus. Un haut mur, comme pour me tenter. J'aimerais beaucoup rester et explorer les jardins de sanctuaires cachés. Mais j'en ai pas le temps. Ok. Donc un petit endroit sympa, mais pas de plantes. Pour nous. Donc on va finir la journée. On va récupérer notre carte. Tirons les cartes. Au nord de Hawthead. A l'est de Lockwick. A l'ouest du Russland. Au sud de Krinkelkrax. Et du coup, ça nous débloque en fait une histoire. Ce qu'on avait au début. Donc on va tout relire. Tout commença lorsqu'elle le trouva. Cet objet qu'elle n'était pas censée découvrir. Un livre caché dans un recoin oublié de la bibliothèque d'Umbleside. Le livre la fascina et la terrifia par égale. Après l'avoir étudiée un certain temps, elle prit une décision. Jamais elle n'utiliserait le pouvoir ainsi découvert. Le livre resterait caché. Là, on ne le trouverait jamais. Et donc, jour 3, dimanche. Mais dimanche, ce sera pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !